Anglais facile. Toutes les expressions à connaître ici. Première expression. All shook up. To be shook up, c'est être secoué. Donc si vous dites, I am all, I am all shook up. Vous voyez, I am all shook up, ça veut dire, je suis, vous voyez, je suis secoué. Je suis dans tous mes états. Dans tous mes états. Dans tous mes états. Je suis dans tous mes états. Je suis secoué. Après un grave accident, par exemple, vous pouvez dire, I am all shook up. Vous voyez. To be all shook up by something, about something, être secoué par quelque chose. Deuxième expression. Alive and cooking. Imaginons, on vous demande, how are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? Vous répondez, alive and cooking. Ça veut dire, vivant et en pleine santé, en pleine forme. Un mot, je pète la forme. Je pète la forme. Je suis en pleine santé, en forme. Je vais très bien. I am alive and kicking. Troisième expression. Vous dites, alright, already. Ça veut dire, arrête. Alright, already. Arrête. Ça suffit. Arrête. Ça suffit. Alright. Leave me alone. Alright, already. Laisse-le tranquille. Ça suffit comme ça. Alors, talk trash, c'est être vulgaire. C'est dire des gros mots. You talk trash. Ça veut dire, vous parlez mal. Vous êtes grossier. Vous dites que des gros mots. Donc, être grossier. Ok. Grossier. Ok. You talk trash. Ça veut dire, vous dites des gros mots. Vous êtes grossier. Vous dites n'importe quoi. Make your mark. Cinquième expression. Make your mark. Ça veut dire, démarquez-vous. Alright. Faites votre propre chemin. Alright. Démarquez-vous. Make your mark. Alright. Démarquez-vous. Alright. Ne faites pas comme les autres. Ok. Tracez votre propre chemin. Make your mark. Ne marchez pas dans les traces des autres. Make your mark. It's time to make your mark. C'est le moment de vous démarquer. Alright. Talk to the end. Parle à ma main. Talk to the end. Parle à ma main. Parle à ma main. All right. Parle à ma main. Parle à ma main. Scott. Talk to the end. Toi. Parle à ma main. C'est une façon de dire. Pour être vulgaire. Parle à ma main. Bon. Allez. On est assez poli. On ne dit pas ça. Filthy riche. Vachement riche. Très riche. Filthy riche. Très riche. Alright. Filthy riche. Alright. Mark Zuckerberg is a filthy riche. Ok. Mark Zuckerberg. Est très riche. Don't be a stranger. Don't be a stranger. C'est-à-dire. Garde contact. Garde contact. Ne coupe pas le contact. Appelle-nous de temps en temps. Alright. Ne fais pas l'étranger. Qu'en fait. Alright. Parle-nous de temps en temps. Contacte-nous régulièrement. Régulièrement. Don't be a stranger. What's your story? Je vous dis. What's your story? C'est une façon de vous dire. Qu'avez-vous à dire? Raconte-moi ta vie. Ouais. What's your story? Qu'est-il arrivé? C'est quoi ton sujet? What's your story? Alright. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi ta vie. Alright. Parle-moi de toi. What's your story? Quelle est votre histoire? Alright. Qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire? What's your story? et hot star et hot mess sorry et hot mess c'est une façon de dire une personne qui est dans un état pathétique chez es et hot mess on peut dire c'est elle est une épave on peut aussi dire you et hot mess et bien tu es une épave sexy par exemple une loque et hot mess une pommie mais on peut aussi dire quelque chose qui a complètement foiré oui john et was a hot mess all right john a complètement foiré all right ça peut être au sport ça peut être dans une activité dans une tâche bien déterminée it was a hot mess c'est-à-dire il a foiré derrière il a été nul quoi en fait all right so a hot mess deux sens soit quelque chose qui est nul vous voyez quelqu'un qui a paumé par exemple une épave all right on peut dire hot mess concernant une tâche bien déterminée quand on vous a confié ça peut être complètement foiré complètement raté foiré oui it was a hot mess c'est-à-dire ça a été un total désastre get off my back laisse moi tranquille laisse moi tranquille laisse moi tranquille laisse moi vivre please get off my back s'il te plait kitchumodo all right anything you say anything you say anything you say tout ce que vous voudrez ok on vous donne des consignes des trucs à faire et vous répondez anything you say anything you say man tout ce que vous voudrez ok tout ce que vous voudrez anything you say tout ce que vous dites all right je ferai tout ce que vous voulez vos désirs sont des ordres anything you say enough is enough trop c'est trop trop c'est trop ça suffit trop c'est trop ça suffit comme ça enough is enough i can't stand him anymore enough is enough je ne peux plus le supporter trop c'est trop from the get go from the get go all right qui veut dire depuis le début all right i knew from the get go that it was a bad boy depuis le début depuis le départ je savais que c'était un mauvais garçon ok depuis le début ok au commencement depuis le début depuis le départ depuis le départ i knew he was a bad boy je savais que c'était un mauvais garçon i almost lost it cette expression varie ça peut dire par exemple j'ai failli craquer devant tout le monde i almost lost it in front of everybody j'ai failli craquer j'ai failli perdre le contrôle i almost lost it j'ai failli me faire dessus devant tout le monde i almost lost it j'ai presque craqué j'ai failli j'ai failli comme tu veux comme tu veux comme vous voudriez comme tu veux you wish comme tu veux comme tu veux comme vous voudriez comme tu le souhaites ou euh comme vous le souhaitez c'est une expression Ça veut dire, souhaiter, mais dans cette structure, par exemple, passe quand tu veux, passe quand tu veux, you wish, certainement, bien sûr, you wish, bien sûr, certainement, you wish, have some more, have some more, reprendre quelque chose, vous voyez? Have some more wine, reprenez du vin, reprenez, reprendre, reprenez, have some more, have some more wine, reprenez du vin, have some more, more chicken, reprenez un peu de poulet, have some more, I'd better be off, I'd better be off, il fait mieux de partir, il faut que je file. Donc, cette expression signifie, il faut que je me sauve, I'd better be off, je me sauve, vous voyez? I'd better be off. Il faut que je m'en aille, vous voyez? I'd better be off, il faut que je m'en aille, il faut que je parte, je ferai mieux de partir, I'd better be off. Je dois y aller, je dois y aller, I'd better be off, now. Here's to, à la santé de, je trinque pour, je bois à la santé de, vous voyez? Here's to John, je bois à la santé de John, je trinque pour, à la santé de, here's to, à la santé de. Alright? Here's to John, for his result. Je trinque pour John, pour son résultat. Je lève mon verre. Je lève mon verre. Vous voyez? Je lève mon verre pour, pour, pour John, pour ses résultats. Je lève mon verre pour John. Here's to John, for his good result, pour ses beaux résultats. I drink to that, c'est la même chose que here's to, I drink to that, je bois à ça, je bois à ça, à sa réussite. Oui, je bois à cela, il a fait un bon travail. I drink to that, je vais trinquer pour ça, je vais trinquer pour cela. Pour ça, I'll drink to that. Leave me alone, laisse-moi tranquille. Laisse moi tranquille. Leave me alone, laisse-moi tranquille. Ne m'embête pas. Sweet dream, faites de beaux rêves. Sweet dream, faites de beaux rêves. De beaux rêves. All right. Bonne nuit, en fait. Sweet dreams. It's a deal. It's a deal. Ça marche. All right. Ça marche. Marcher conclu. Marcher conclu. It's a deal. Marcher conclu. Ça marche. C'est d'accord. C'est d'accord. It's a deal. Out like a light. Ça veut dire, c'est vite. S'endormir très vite. I was so tired that yesterday I went out like light. Je me suis endormi immédiatement. Comme l'éclair. Tout de suite. OK. S'endormir tout de suite. S'endormir tout de suite. To go out like a light. Tout de suite. I was so tired that I was out like a light. Je me suis endormi à moins de deux. Touch base. Garder contact ou contacter. All right. Garder contact ou contacter ou appeler quelqu'un. I call you later. I'll call you. I'll call you tomorrow. Tomorrow. Vous voyez, par exemple. To touch base. To touch base. Je vous appelle demain. Je vous appelle. Demain. Vous voyez. Pour prendre contact. Demain. Pour prendre contact. To touch base. Vous voyez. Pour prendre contact. They should touch base. Ils devraient nous appeler. Vous voyez. Touch base. Appeler. Prendre contact. Pop quiz. Ça peut être interrogation surprise. Contrôle surprise. Interrogation. Surprise. Un contrôle inattendu. Ça peut être aussi un jeu de questionnaire. Vous voyez. Petit quiz quoi. En fait. Un test surprise. Vous voyez. Test surprise. Surprise. C'est le travail d'un jour. Vous voyez. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Vous voyez. Par exemple. On peut dire. It's a. All in days work. C'est le travail d'une journée de travail. Bien rempli. Travail d'un jour. Travail. D'un jour. Vous voyez. It was all in days work. C'était le travail d'un jour. C'était la routine. C'était une routine. It was all in days work. C'était une routine. All right. Do you get a picture? Est-ce que vous saisissez ce que je vais dire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Vous voyez le tableau. Do you get the picture? So, to get the picture, se comprendre, saisir quelque chose. Est-ce que, do you get the picture? Est-ce que vous voyez le genre? Voyez-vous le topo? Oui. Voyez-vous le topo? Est-ce que vous voyez le genre? Do you get the picture? Est-ce que vous avez compris? Oui. Tu vois le tableau? Tu as compris? Do you get the picture? Vous voyez l'expression? All in a day's work, c'est un travail journalier d'un jour, quotidien. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Do you get the picture? Oui. Do you get the picture? Est-ce que vous voyez le topo? It is what it is. C'est comme ça. C'est comme ça. It is what it is. C'est comme ça. All right. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. On ne peut rien changer. It is what it is. Flat. Broke. Être fauché. I am flat. Broke. Je suis fauché. Ruiné. Sans sous. Ruiné. All right. What's eating you? What's eating you? Qu'est-ce qui ne va pas? All right. Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te préoccupe? What's eating you? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? What's eating you? What do you make of? What do you make of? Que penses-tu de? Que pensez-vous de? Que dites-vous de? John. What do you make of this? What do you make of this new decision? Que penses-tu de cette nouvelle décision? What do you make of? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Browning point. Browning point signifie bon point. All right. Bon point. Avantage de plus. De point de plus. Bon point pour avoir fait ça. Brown point for doing that. Bon point. Chapeau. Browning point. Chapeau. All right. Just name it. Tu n'as qu'à le dire. Tu n'as qu'à le dire. Dis-le-moi et je le fais. Just name it. All right. Demande-le-moi et je le fais. Dis-le-moi. Join at the hip. Join at the hip. Collé. Toujours ensemble. Comme des fraîches. Siamant. All right. They are joined at the hip. They are joined at the hip. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. All right. Inséparables. All order. A tall order. Un défi de taille. Défi de taille. Difficile. It's a tall order. C'est trop demandé. C'est une tâche difficile pour beaucoup de personnes. It's a tall order for many people. Get the hand of it. Sorry. You will get the hang of it. Tu vas comprendre. So get the hang of something. C'est comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose. Comprendre. All right. If I explain. If I explain it. You will get the hang of it. If I explain it. Si j'explique. You will. You will. You will get the hang of it. The hang of it. Si j'explique. Tu vas comprendre. C'est facile. Tu vas piger facilement. A small. A small potatoes. Small potatoes. Sorry. A small potato. Wow. A small potatoes. C'est une personne. Quelqu'un d'insignifiant. A-si-ni-fi-ant. Right. A small potato. Wow. A small potatoes. Ce sont des gens qui n'ont pas d'importance. Sans importance. Sans importance. All right. Don't worry. It's a small potato here. All right. Ne t'inquiète pas. Ils sont sans importance ici. All right. They are small potatoes. Ce sont des personnes insignifiantes. The time of your life. Le plus beau moment de ta vie. T'amuser. T'éclater. All right. Tu vas t'amuser comme un fou. If you go to Disneyland, you will have the time of your life. Si tu vas à l'Euro Disney, tu vas beaucoup t'amuser. S'amuser comme un fou. S'amuser comme un fou. All right. S'amuser comme un fou. Passer des bons moments. All right. Le meilleur moment de sa vie. The time of your life. Tu vas t'amuser comme un fou. Comme un bébé. Comme un enfant. All right. Tu vas passer le meilleur moment de ta vie. You will have the time of your life. What you see is what you get. Deux façons d'expliquer cette expression. On peut dire, je suis tel que vous me voyez. Okay. What you see is what you get. Ça veut dire, je suis authentique. Je suis quelqu'un d'authentique. Authentique. Je ne suis pas un fou. Pas un hypocrite ou tout ce que vous voulez. Je suis tel que vous me voyez. Nature. Si je dois vous dire quelque chose, je vous le dis tout de suite. Voilà. Je ne parle pas derrière. You see what you get. All right. What you see is what you get. Tel que. Je suis tel que. Vous me voyez. Je suis tel. Tel que. Pour un produit dans un commerce, le vendeur peut vous dire, what you see is what you get. C'est-à-dire, le produit est tel que. Vous l'achetez tel que. Voilà. Il n'y a pas de modification. Il n'y a pas de trucage. Il est authentique. You see what you get. Bien. Tell this computer. What you see is what you get. Prends cet ordinateur. Il est tel que. Next expression. Before you know it. Before you know it signifie rapidement. Rapidement. Tout de suite. Tout de suite. Avant que tu ne le saches. Before you know it. All right. I will repair your car. Before you know it. Si un mécanicien dit ceci à un client, ça veut dire qu'il va le faire rapidement. Il va rendre le service rapidement. All right. I will do it. Before you know it. Je le ferai tout de suite, immédiatement. Avant que tu ne le saches. Avant la date attendue. You know it. It peut signifier une expression courante. Tu le sais. Tu le sais. Mais ça peut aussi signifier bien sûr. Can you help me? You know it. Bien sûr que je peux t'aider. All right. I can help you. Vous dites. Tu le sais. You know it. Bien sûr. Évidemment. You know it. Évidemment. Bien sûr. You know it. Butter someone up. Flatter quelqu'un. All right. Flatter quelqu'un. Don't listen to me. It's buttering you up. Ne l'écoute pas. Il te flat. Don't. Don't. Don't butter. All right. Don't butter me up. Ne me flat pas. All right. Hard to swallow. On peut dire difficile à valer. On peut dire difficile à valer. Swallow c'est avaler. Mais ici ça veut dire difficile à croire. Your story is hard to swallow. Ton histoire est difficile à croire. What's not to like. Comment ne pas aimer. Comment ne pas aimer. Voyager. Par exemple. What's not to like. Travelling. Comment ne pas aimer le voyage. What's not to like. Going on holiday. Going on holiday. Comment ne pas aimer voyager. Aller en vacances. What's not to like. What's not to like. Speaking English. Comment ne pas aimer parler anglais. To twist someone's arm. Forcez la main. All right. Don't twist my arm. Ne me force pas la main. Une personne a fait quelque chose. You're twisting my arm. Vous me forcez à faire cette chose. Going on eggshells. Marcher sur des oeufs. Avancer avec prudence. Être sur le fil du rasoir. All right. Dans une situation critique. All right. You're working on eggshells. Give a picture. Est-ce que tu as compris. Est-ce que vous voyez le genre. Now. All right.